Bonsoir tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo d'exception. Déjà avant de commencer à parler de quoi que ce soit, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Tous les jours, il y a des nouveaux, des nouvelles, ça me fait extrêmement plaisir et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Il y a également des anciens qui lâchent prise en cours de route et ça c'est normal, c'est le but du jeu, je vous en veux pas du tout. Internet, c'est comme la télé, quand tu regardes une chaîne, ça te saoule, tu zappes tout simplement. Et bien évidemment, je voulais remercier les anciens de la chaîne qui sont toujours là, qui suivent les piliers comme je les appelle. Vous êtes déjà là depuis un bail et ça, je vous remercie du fond du cœur. On a évolué ensemble, j'ai évolué grâce à vous, autant dans ma façon de présenter les choses que dans la qualité vidéo. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas toujours eu cette qualité entre nous deux. Et tout ça, c'est grâce à vous et je ne peux que vous remercier. Donc vraiment, merci tout le monde, merci également aux personnes qui viennent de me découvrir certainement à l'instant avec cette nouvelle vidéo. Et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, je compte sur vous. Bref, trêve de blabla, on va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui les gens, j'ai été contacté par MSI, c'est un truc de fou. Encore une fois, merci à vous parce que c'est grâce à vous, s'il y a des grandes marques comme MSI qui me contactent pour présenter leurs produits. Et du coup, ils m'ont contacté pour présenter leur dernière gamme de PC portable. C'est un truc de fou. Bon, je vais pas vous jouer du pipeau, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà même bien testé. En fait, ce PC, c'est un PC de presse. Donc, qu'est-ce qu'un PC de presse ? C'est un PC qui fait à peu près le tour de tout le monde, s'il y a des blogueurs qui doivent présenter le PC. Donc, tout simplement, ça veut dire que ce n'est pas le mien. Et ça veut dire que je vais devoir le rendre. Un moment ou un autre. Voilà, voilà. Mais franchement, c'est pas grave du tout, rien que de l'avoir entre les mains, c'est un truc de fou d'avoir une telle bête dans les mains. En plus, MSI, on sait déjà que c'est gage de qualité direct. Donc là, c'est vraiment leur dernière gamme de PC portable, c'est-à-dire la gamme GE Raider. C'est un truc de malade. On va déballer ça ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà déballé. Je l'ai déjà bien testé. C'est un PC qui a déjà été déballé par plusieurs personnes. Donc, il n'est pas tout neuf. Mais il n'est pas tout vieux non plus. Bien entendu, je l'ai remballé pour vous, pour vous proposer l'unboxing au complet. Je n'ai juste pas le chargeur, il est sorti, il est juste à côté. Et on va sortir la bête ensemble. Po, 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 po. Le voilà. Il est vraiment magnifique. Alors, je vais vous dire la référence exacte du PC avant que j'oublie. C'est un GE 73 VR 7 RF 016 FR Raider. Un truc de fou. Et donc, comme vous venez de l'entendre dans la référence, on est ici sur un GE. Donc, il faut savoir qu'il y a trois gammes de PC portables chez MSI. Il y a les GS, les GE et les GT. Donc, les GS, ça va être plus la gamme des Slim. Les GE, ça va être entre le GS et le GT. Et le GT, ça va être vraiment les gros ordinateurs, quoi. Ça tombe vraiment super bien qu'ils m'ont envoyé un PC portable de leur gamme GE. Puisqu'on a juste ici un GT. Et celui-là, par contre, c'est le mien. Ah oui, mon petit gars. Et on va le mettre juste à côté. Donc, je me suis dit, vu que j'avais déjà un GT, pourquoi pas faire la comparaison entre les deux ? Après tout, c'est deux PC d'une même marque. C'est pas la même gamme. Alors, à gauche, on est vraiment sur le haut de gamme de chez MSI. C'est-à-dire, les GT, c'est vraiment la gamme des Hardcore Gamers, on va dire. Et à droite, on est sur les GE. C'est la gamme qui est un petit peu en dessous. Mais, à l'heure actuelle, sur le papier, cette bête-là, le GE est plus puissante que ma GT. Je vais tout de suite vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans celui-là et ce qu'il y a dans celui-là. Donc, à droite, pour le GE, on a une 1070. Pour le GT, j'ai une 1060. On a un i7-7700HQ cadencé à 2,8 GHz pour le GE. Et on a un i7-7600HQ cadencé à 2,60 GHz pour le GT. On a 16 Go de mémoire RAM en DDR4 pour le GT et 8 Go de mémoire DDR4 pour le GE. Au niveau des claviers, comme d'habitude, ils sont de très bonnes factures chez MSI. Ils sont faits par StyleSerie. Donc, on sait depuis un moment déjà que MSI sont en partenariat avec StyleSerie pour les claviers. Au niveau des enceintes, pour les deux, c'est des DinoDios. Donc, ça carbure plutôt bien au niveau du son, malgré que je trouve que le son est meilleur sur le GT que sur le GE. Alors, c'est tout simplement parce que sur le GT, vous allez avoir l'enceinte qui est en façade avant directement juste sous l'écran. Donc, le son, il va beaucoup mieux répercuter vers vous. Et sur le GE, les enceintes, ils sont en dessous. Donc, je trouve que ça fait un son un petit peu plus étouffé, vous voyez. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais. Franchement, le son sur le GE, il est très correct. Bon, clairement, le son est franchement pas mauvais. Il n'est pas ouf, mais il est très correct. Disons qu'il est moins ouf que sur le GT, je trouve. C'est un avis très personnel. Alors, vraiment, la différence majeure que j'ai envie de noter entre ces deux PC, entre le GT et le GE ici, c'est qu'il y en a un plus gros d'un côté et il y en a un beaucoup plus fin de l'autre. Donc, bien sûr, on n'est pas sur un GS, on est sur un GE, mais n'empêche qu'il est beaucoup plus fin que le GT. Pour vous dire, j'avais déjà fait une vidéo sur un GS il y a déjà un moment. Et vraiment, c'est presque aussi fin qu'un MacBook, quoi. En fait, c'est ce qu'on appelle des Ultrabooks. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le GS, je ne l'ai pas gardé très longtemps. Je l'ai vite échangé pour le GT, justement. Donc, pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est parce que c'est peut-être psychique, vous allez me dire. Mais c'est parce que j'avais beaucoup plus confiance en un ordinateur bien épais plutôt qu'en un ordinateur très fin. Je veux dire, pour moi, c'est au niveau de la chauffe. J'ai du mal à m'imaginer dans un ordinateur fin comme ça, voyez, qui est là-dedans une 1070, un i7-7700HQ, qui est 8Go de RAM, enfin, qui est tout ça dans 2 cm d'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, peut-être que certains vont me dire, ouais, mais tu psychotes, les PC fins, ça ne chauffe pas plus qu'un autre ou quoi. Eh bien, franchement, j'ai envie de vous dire que j'ai fait le test avec les deux. J'ai lancé les mêmes jeux sur les deux. Et personnellement, je trouve que le GE chauffe un peu plus que le GT, qui, lui, est quand même beaucoup plus épais. À l'arrière, a un débit d'air plus important. Je trouve que le GE chauffe plus que le GT. Alors ça, bien malgré que MSI ait de très bons systèmes de refroidissement, attention, je ne dis pas que vous allez faire cuire des tranches de l'art et tout sur le PC, pas du tout. Ça ne chauffe pas non plus à ce point-là. Mais il chauffe un peu plus que le GT. Notamment dans celui-là, c'est le couleur Boost 5. Il me semble que dans celui-là... Ah non, dans celui-là, c'est le couleur Boost 4. Autant pour moi, celui-ci est un peu plus performant en système de refroidissement que celui-ci. Et pourtant, en pratique, je vous assure que le GE chauffe plus que le GT. Au niveau du bruit, moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Je préfère un PC portable qui fasse du bruit. Ça me rassure, au moins, je me dis qu'il souffle. Plutôt qu'une machine est vendue comme étant silencieuse. Et puis, tu peux faire cuire à l'aise deux galettes de pommes de terre sur le capot. Mais si ça vous intéresse de savoir au niveau du bruit, il faut savoir que le GE fait un peu plus de bruit quand il refroidit que le GT. Le GE, également, les ventilateurs se mettent en route beaucoup plus vite que le GT. Et ouais, les gars, n'oubliez pas que quand même, là-dedans, il y a de la patate. Il y a une 1070 et un i7. Vous vous rendez compte ? Dans 2 cm d'épaisseur. C'est juste un truc de fou. Personnellement, j'irai plus vers le GT en qui j'ai beaucoup plus confiance. Je le trouve bien plus mastoc, bien plus épais. Et en termes de refroidissement, je trouve qu'il est quand même plus performant. Pour ce qui est des performances dans les jeux, pas de surprise. J'ai démarré tout de suite de la patate. Donc, Player Battleground Online. On n'est pas là pour juger mon skill. De toute façon, je n'en ai pas. Mais en ce qui concerne le jeu, ça tourne parfaitement fluide. Les options à fond les ballons, bien entendu. R.A.S. de ce côté-là. Au niveau des écrans, ils sont tous les deux sur du 120 Hz. Avec un temps de réponse de 5 ms pour les deux écrans. Pour les deux PC, on est sur des écrans anti-reflet. Donc, ça, c'est cool. Pour le système audio, comme je vous le disais, c'est les mêmes. C'est du Dyn Audio. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça déchire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des chaînes IFI. Mais c'est vraiment du son de très bonne qualité. Malgré qu'encore une fois, je me répète, mais je trouve le son meilleur sur le GT que sur le GE. Mais ça, c'est dû au placement des enceintes. On va passer à la conclusion sur ces deux PC. Eh bien, entre le GE ici avec la 1070 et le i7-7700, bien sûr. Donc, un petit peu plus de patate dans le GE que dans le GT ici. Eh bien, malgré ça, pour moi, mon cœur ira quand même vers le GT. Tout simplement parce qu'il est plus épais. Je trouve que le système de refroidissement est bien plus géré sur le GT que sur le GE. Le système audio est plus géré sur le GT que sur le GE également. Pour moi, le gagnant du grand match, c'est le GT. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, je vous donne mon ressenti. Si vous aviez pour projet de vous acheter un PC gaming chez MSI, partez plutôt sur un GT que sur un GE. Alors, je vais m'expliquer. Je sais très bien que sur les GE, on va être moins cher que sur les GT. C'est-à-dire que pour le même matos qu'on a ici, donc là, on est sur un PC quand même à 2000 euros. Donc, pour la même config, si on la mettait dans un GT, on passerait tout de suite à 2500-2600 euros. Mais par exemple, mon GT 72 VR que j'ai ici à gauche vaut le même prix que celui-ci. Malgré que dans le GE, il y a une 1070 et dans le GT, on a une 1060. On a un i7 7700HQ dans le GE et un 7600HQ dans le GT. Malgré ça, pour le même prix, je partirais sur le GT. Je ferais une concession sur la carte graphique et sur le processeur. Ce n'est pas grave. Bon, il ne faut pas oublier que dans celui-là, on a 16Go de RAM. Dans celui-là, on en a 8. Mais moi, personnellement, je partirais plus sur le GT. Je n'hésiterais pas à faire une concession, que ce soit sur la carte graphique ou sur le processeur. Je veux dire, à l'heure actuelle, avec une 1060, tu fais tout tourner à l'aise. Je préfère partir sur un GT en qui j'ai plus confiance. Comme je vous le dis, il est plus robuste. Bon, par contre, il est plus lourd. Voilà, ça va être ça l'inconvénient. Mais il est plus robuste, il est plus costaud, il est plus épais. Le système de refroidissement, je le trouve mieux géré. Le système audio, je ne vais pas me répéter, franchement. Mais pour moi, mon cœur balance sur le GT. Malgré que ce PC-là, le GE73VR, c'est une tuerie, franchement. C'est vraiment une bête de compétition. De toute façon, jamais déçu par MSI au niveau des PC. On sait très bien que c'est de la patate, que ce soit dans leur tour, dans leur PC portable. D'ailleurs, les PC portables actuels, que ce soit chez MSI, chez Acer, chez je ne sais quelles d'autres marques. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les PC portables, ils sont aussi puissants que des tours. C'est-à-dire que une 1070 dans un PC portable, ça va être l'équivalent d'une 1070 dans une tour. Avant, pour les PC portables, une 980M, par exemple, ce n'était pas l'équivalent d'une 980 GTX. C'était peut-être l'équivalent d'une 960, voire une 970. Aujourd'hui, c'est vraiment l'équivalence en puissance portable qu'en puissance tour. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. Bon, je vais éviter de trop la patate. Je pense vraiment avoir fait le tour. En conclusion, de toute façon, les deux PC, que ce soit le GE ou le GT, c'est des putains de tueries. Encore une fois, je vous remercie. Vous les abonnez pour me permettre de présenter des produits comme ça. Je remercie également MSI qui m'a envoyé ce PC. Une grosse dédicace. Un bisou à la demoiselle de chez MSI. Elle se reconnaîtra. J'espère en avoir aiguillé quelques-uns si vous avez des choix à faire sur des PC portables. En tout cas, nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et ciao tout le monde, bye bye !